L'annonce de leur rupture a été un choc. Le 17 mai dernier, Laurie Tillman et Juan Arbella aient annoncé leur séparation. Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu'après cet temps de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partagerons restent et resteront intactes, si y est-il la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce, écrivait l'ancienne Miss France sur son compte Instagram. L'occasion aussi de remercier son ancien compagnon, Julien a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon cœur. Merci pour ce chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage. Après la tristesse, vient désormais le temps des instants à vivre tout seul. Et apparemment, cela ne dérange ni Laurie Tillman ni Juan Arbella et En effet, les deux anciens tourtrots n'hésitent pas à partager avec leur communauté, tous les bons moments qu'ils passent l'un sans l'autre. L'ancienne Miss France s'est ainsi dévoilée en tenue de sport sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Par la suite, elle a aussi montré à ses fans ses talents de musicienne, en interprétant une chanson à la guitare. Des moments heureux passés séparés de son côté, Juan Arbella et, adepte des sports extrêmes, a publié plusieurs clichés de lui en train de surfer à Etretat. S'il a été déçu de la météo, le chef cuisinier était ravi des sensations ressenties. En légende, il a écrit, « On t'aidira d'être premier. Jamais d'être heureux. Les conditions étaient pas ouf pour le surf mais quel endroit ! » Ainsi, en commentaire, les fans de l'ancien candidat de Top Chef n'ont pas hésité à lui envoyer de bonnes ondes et l'ont encouragé à être heureux, seul ou accompagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501